C'est spectaculaire et je ne l'ai jamais vu comme ça, surtout avec un homme. Avec les hommes, il a toujours du recul. Bonjour mes abonnés, bonjour chers nouveaux visiteurs. Eric Tramson, centre de formation, éducateur canin, comportementaliste, dresseur et organisme de formation pour les métiers du chien. Aujourd'hui, un nouveau test d'agressivité en présence de... Madeleine. Madeleine et... Laure. Vous venez d'où ? De Laure. Laure, c'est pas très loin. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de venir me voir pour votre chien ? Il a un comportement très bizarre parce que c'est un ange à la maison. Il n'y a aucun problème. Et dès qu'on passe la porte d'entrée, il agresse tout ce qui arrive. Il leur court dessus, il leur tourne autour en avoyant, en montrant l'écrou, les babines levées. Et ensuite, les deux fois où il m'a échappé qu'il était en liberté, il a niaqué. Mais niaqué, pour moi, c'est mort. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes venu me voir ? Moi, je ne peux pas tolérer qu'il manque les gens. Et ça me fait peur. Toi, tu m'en as parlé. Et moi, j'ai vu aussi à la télévision. Et ensuite, je suis allée sur Internet et j'ai tout épluché. Vous avez tout épluché ? Oui. Dites-le bien que vous avez tout épluché. J'ai tout épluché. Vous avez confiance. Moi, je vous fais confiance parce que je pense que l'expérience fait que. Et je me suis bien rendu compte que tous les autres qui se disent comportementalistes, il n'y a pas de solution. Là, on m'a dit, donc là où je vais le faire éduquer, que je ne suis pas assez ferme avec lui. Et je ne pense pas que c'est le cas. Je ne suis pas violente, mais je suis ferme. Dire que vous n'êtes pas assez ferme, on peut le dire. Oui. Encore faut-il l'expliquer et justifier et employer le terme de ferme. Voilà. Moi, je préfère le terme de ferme, mais bienveillant. Vous voyez ? Moi, je pense que c'est le cas puisque ce chien à l'intérieur, je n'ai jamais eu de problème. Donc, j'ai su le cadrer à l'intérieur. Parce qu'il sortait du refuge, il n'a jamais été dans une famille. Non. Il faut aller chercher. Le test d'agressivité que j'ai inventé par la communication salivaire ne passe pas par la communication salivaire, uniquement ça. Il y a toute une phase d'approche avant, pendant et après. Donc, on va essayer d'évaluer un maximum tous les problèmes que le chien pourrait avoir dans son comportement. On ne peut pas aujourd'hui évaluer ou dire à un chien de l'évaluer au niveau 1, 2, 3 ou 4 sans manipuler le chien, sans aller faire quelque chose qui fait que comment il mord. Parce que peut-être que le chien, dans mon test, il va me pincer. Oui. Il va mettre des coups de dents. Il va aboyer. Il va me vendre vraiment méchamment. Si la personne derrière ne sait pas comment le chien mord, on peut dire tout n'importe quoi. Carrément me transformer. Et je vais devenir en fait un chien, puis un humain. Bon, là, vous voyez, il mord, il ne pince plus là. Ok ? Oui. Donc là, je suis rentré dans le défaut de votre chien. Donc là, on va passer à l'étape du deuxième test. Avant de passer au troisième qui est le vrai. Voilà. Donc là, on se met dans la posture de ce qu'on m'avait dit tout à l'heure. Vous voyez ? Devant, il va se courber, il va se mettre en attaque devant, il va lever son train. Regardez. Voilà. D'accord ? Oui. Ça, c'est la gestuelle de la communication en fait que je fais pour vous expliquer que je suis capable de le remettre dans sa condition de stress. Oui. D'accord. Sous-titrage Société Radio house mobile. Couché, pas touché, non ! Sage, 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 non ! Let me show you ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! That's it ! Yeah ! Oui ! Yeah ! Do not pay... No, 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 no , bravo ! Pas touché, voilà bébé, très très bien, viens là, calme toi, calme toi, ouais, pas touché, pas touché, pas touché, voilà, pas touché, pas touché, moi ce que je regarde dans le chien en fait, c'est l'analyse en fait de la gestuelle, de son souffle respiratoire, de ses yeux, de la pupille, et je sais à quel moment je peux mettre ma main dans la gueule du chien, là je ne peux pas lui mettre encore, ça ne va pas tarder, et pour l'instant non, mais ça va arriver, là je vois que la pupille est trop dilatée encore, trop de stress dans son attitude à copain, son fouet est entre les jambes, il a une posture d'attaque, semi-soumission, semi-dominant avec la respiration qui ventile trop vite, bien copain, c'est bien, là ça arrive, je commence à faire tout mon travail, Regardez son rythme cardiaque qui baisse, et là il repart, stress, facteur de stress, copain, bravo copain, ouais, Très bien copain, très bien, là je commence à voir dans ses pupilles, la dilatation qui commence à se réduire, mais il a quand même cette respiration qui est inquiétante, là il est stressé copain, il est plus agressif, il est stressé, pourquoi ? Il m'a mordu tellement de fois, il voit que je suis encore devant, et aussi calme, qu'il ne comprend pas comment il n'a pas pu me faire mal en fait copain. Pas toucher, pas bouger. Ouh la gueule ! Mais parfois, ça ne se passe pas aussi bien que ça. Parfois, je suis obligé d'être plus autoritaire mais avec bienveillance. Ce n'est pas parce qu'on m'a hurlé sur un chien en disant, hey couchez, pas bouger, pas toucher, que c'est la maltraitance. On n'a pas été jusque là, parce que bon, je fais de l'éducation et puis c'est tout. Mais j'ai bien remarqué, il est en stress, dès qu'il y a quelque chose, la moindre chose qui le perturbe. Moi Madeleine, ce que je vous ai démontré avec l'or, c'est que vous avez vu pour la première fois votre chien qui ne pinçait pas mais qui mordait. Oui. D'accord ? Oui. C'est ça le test d'agressivité. C'est là en fait la fidélité où je veux en arriver. Oui. Parce que là, vous vous êtes rendu compte que votre chien potentiellement avait une dangerosité avérée. Bien sûr. Caractérisée. Sur le principe que si je n'avais pas eu ça, vous imaginez les dégâts que j'aurais eu là ? Oui. Et ça, c'est parce qu'il a commencé à pincer et que pour lui, c'était naturel de pincer. Au moment où on a fait le test de cette approche, il s'est dit, moi je suis un inconnu. D'où le fait que je vous ai dit que je ne peux pas vous parler avant. Vous avez vu le cheminement pour en arriver là en fait ? Moi maintenant, j'aimerais, Laure et Madeleine, que vous me disiez, et pour ceux qui regardent cette vidéo, vos impressions par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux troubles du comportement de votre chien avec vos mots. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vont regarder cette vidéo ? Je trouve que c'est spectaculaire et je ne l'ai jamais vu comme ça, surtout avec un homme.